Musique Ce n'est pas la première fois que ces gens se disent prendre mais je sais qu'ils vont regretter. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui parce que nous les Ouazalendos, nous n'allons pas croiser les bras. C'est depuis très longtemps, nous avions combattu les ennemis qui viennent envahir notre pays. Nous, les Maïmaï Ouazalendos, nous sommes confiés par notre président, ce gouvernement. Et tous les mécanismes, nous sommes sûrs de notre gouverneur militaire, Tchiroumami. Nous vous confirmons que ces gens-là vont regretter pourquoi ils ont venu faire leur aventure comme chaque jour à Mouchak. Il y a le rebelle du 23 qui est entrepris avec la guerre dans le territoire de Massissi. Ne pensons-vous pas qu'il y ait quelque chose de caché derrière ces départs de force de l'EASI ? Bon, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui se cache. Je viens de vous promettre qu'attendons la réponse de nos FARDC à leur côté. Les Ouazalendos, je ne crois pas que le départ de ces gens, ce sont eux qui nous causaient d'abord du tort. Ce sont eux qui donnaient la possibilité aux M23 d'attaquer. Mais comme ils sont partis, ils sont tentés. Je vous promets qu'ils vont regretter ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Le mouvement Maïmaï est national. Nous sommes dans 17 provinces de la République. Sidi Kivu, Kalemi, nous sommes à Kinshasa, ne parlons pas, à Nekwata, Stade. Le mouvement Maïmaï, ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Je vous informe que ce parti politique a été créé. Et il y a l'arrêté 146, 16 mai 2005, à ce moment-là où on a créé le parti politique, quand le pays a été réunifié après la guerre. C'est-à-dire que nous nous retrouvons partout à la République démocratique. Quel message aux militants de ces partis qui vivent dans les deux territoires touchés par la guerre ? Un message de compassion. Nous souffrons avec eux. Vous voyez, nous sommes dans les élections. C'est un combat. Chaque parti doit faire un effort pour avoir des sièges. Nous regrettons de manquer les sièges de Massissi. Vous savez que là, il y a à peu près 7 sièges. Et nous savons que nous ne pouvions pas manquer 5 sièges. À Routchourou, il y a 8 sièges. Il y a 8 sièges. Au niveau provincial et au niveau national. Nous regrettons, mais nous sommes confiés à notre chef de l'État. On ne va pas abandonner toute cette population. Ils attendent pour eux aussi voter leurs représentants à tous les niveaux. Il y a la force de l'ÉAC qui commence à plier bagages. Comment vous vous sentez personnellement ? Nous, nous sommes des CLA qui ont décrié la manière dont l'ÉAC était en train de se comporter sur le terrain. D'ailleurs, vous allez vous rappeler que nous avons eu à organiser des marches et des contestations de cette façon de faire les choses de la part de cette force de l'ÉAC. Nos cris ont été entendus et le gouvernement congolais a décidé de ne pas renouveler le mandat de l'ÉAC compte tenu du fait que cette force, pour nous, a été jugée comme celle qui servait des ponts aux ennemis. D'aller attaquer nos forces de défense et de sécurité partout où elles étaient établies. Donc, il y a de quoi nous féliciter, mais aussi féliciter le gouvernement, qui a compris le jeu de certains militaires qui sont entrés de vrai au sein de cette force. Nous avons festigé, en fait, la manière précipitée d'ailleurs de certains contingents qui constituent cette force parce qu'il a été décidé dans la réunion des chefs d'État de l'ÉAC que les chefs d'État-major de l'ÉAC et ceux de l'Assadé allaient se convenir quant à ce qui concerne la modalité de retrait de cette force au fin de ne pas créer ce qu'on appelle le vide sécuritaire. Mais malheureusement, ils se sont précipités pour justifier leurs coups parce qu'on a eu à les décrier. Ce sont des forces qui sont venues pour appuyer la balkanisation de notre pays. Et cela s'explique par le fait qu'ils ont laissé la place aux M23, qui sont en train d'attaquer nos forces de défense et de sécurité partout où ces forces étaient établies. Donc, pour nous, nous sommes en train d'appeler le gouvernement congolais et surtout les Congolais, nous tous que nous sommes, de comprendre que la défense de notre pays dépend de nous-mêmes. Toutes ces forces qui sont en train de venir sont dans le cadre de vouloir justifier le jeu de l'ennemi qui est le Rwanda, étant donné que ce sont les gens qui coopèrent étroitement avec le Rwanda. Donc, il y a de quoi nous approprier la défense de notre pays parce qu'il n'y a pas un État sans défense. Là, on doit le savoir. Voilà pourquoi nous nous disons que nos forces doivent mettre le paquet double pour s'assurer que toutes ces zones sont reconquises, afin de chasser les M23 hors d'état de nuire et de permettre finalement que tous ces déplacés qui sont en train d'aérer par-ci, par-là, regagnent leurs territoires qui sont aujourd'hui occupés par ces rebelles du M23. Ce sont des manœuvres qui tendent à perturber la situation pour nous faire paire. Mais nous avons la foi à nos forces de défense et de sécurité qui se comportent mieux sur terre et qui vont devoir bouter l'ennemi hors d'état de nuit afin de chasser ses ennemis. Donc, c'est connu par tout le monde que les M23 sont en train d'être manipulés par le Rwanda afin de justifier le jeu des Occidentaux. Mais c'est un jeu qui est connu par tous et nous osons croire que nos forces de défense et de sécurité vont devoir s'exécuter sur le terrain afin de libérer tous ces espaces. Voilà. Bon, nous avons appris comme vous qu'effectivement, il y a eu une sorte de percée dans le chef du Rwanda et de ses supplétifs. Vous savez, les chefs de l'état bataillent sur deux fronts, le front militaire et le front diplomatique. Mais comme vous le savez, nous avons des partenaires qui ne respectent pas leurs mots d'ordre, qui ne respectent pas leurs engagements. Mais je vous assure que les FRDC vont très vite prendre le vent en poupe et vont chasser ces occupants. Donc, soyez rassurés d'une réaction rapide et foudroyante des FRDC. Et comme vous le savez, à quelques jours de l'arrivée du chef de l'état. Tout cela paraît être une grande pression pour que le processus politique et le processus électoral soient entachés. Mais nous allons tenir ferme jusqu'à faire arriver le processus au bout. Pendant ce temps, il y a le village de Mouchaki qui est sous l'emprise de Thoua. Pendant qu'il reste quelques jours pour que Fatih arrive à Goma. Qu'est-ce que vous notez de cette présence ici, les rebelles ? Les rebelles savent que le président doit arriver à Goma ou au nord Kifu. Et ils s'efforcent pour prendre seulement Mouchaki. Mais je vous informe que ce qu'il y a dans la tête du président de la République, ce n'est pas Mouchaki qui met ce délai chassé, prendre toute la partie qui les occupe. Alors Mouchaki ne peut pas vraiment nous causer peur. Parce que nous savons que tout le temps qu'il va donner les coups d'avoir, ces rebelles vont s'affuyer. Ils n'ont aucune force. C'est ce que je déclare. Mais en force d'aller à ses soins de rentrer, de retourner dans leur pays, qu'est-ce que vous vous en dites également ? En fait, tout cela est expliqué politiquement. Nous, politiciens, nous comprenons pourquoi l'EAC est arrivé et nous comprenons pourquoi l'EAC est parti. Je crois que si quelqu'un a besoin d'en savoir plus, il peut nous rencontrer à l'école du parti. Mais nous, on savait qu'un jour l'EAC partira et nous, nous savons pourquoi l'EAC est parti. Nous avons nos propres raisons. Sous-titrage ST' 501